Bonjour à vous, signe du scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 27 mars 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance, intemporelle et générale. Scorpion, allons-y avec cette carte qui nous présente le bar. Qu'est-ce que ça vous dit? Continuons. Prendre un verre. Chagrin. Donc ici, on pourrait me présenter une personne qui pourrait avoir tendance à fuir sa peine dans la consommation d'alcool ou autre substance. Quelqu'un qui a de la peine ici. On boit notre peine. Il y a quelqu'un qui est triste. Nus, en dessous du paquet, c'est la carte qui nous parle de dévoilement, de révélation, de mise à nu. Il y a un dévoilement de la peine. Donc ici, il y a quelqu'un qui souffre. On ne sait pas la raison. On ne connaît pas la raison de sa peine. Mais je pense réellement que c'est quelqu'un qui a tendance à fuir ses émotions. Une personne qui a tendance à fuir ce qu'elle vit à l'intérieur d'elle. Et ici, c'est la peine. Allons-y avec la carte nu. Que voulez-vous me dire avec nu? Bien, on me présente ici une personne qui se masturbe. Nus, plaisir, énergie sexuelle. On pourrait avoir tendance aussi à fuir nos émotions. Oui, dans l'alcool ou consommation d'autres substances. On peut fuir aussi dans le sexe. Nus, il n'y a pas plus nus que ça. Continuons. On verra bien. Scorpion. On a peut-être le goût ou besoin d'ajouter du plaisir aussi dans notre vie. Il y a un manque de plaisir. Continuons d'explorer. Qu'est-ce qui explique cette peine, ce chagrin? Scorpion. Allons-y avec d'autres cartes. Si vous avez quelque chose à ajouter. Si quelque chose vous traverse l'esprit, sentez-vous libre, comme à l'habitude de vous exprimer. Bon, ici, on me présente la fille au téléphone. Il y a quelqu'un qui a besoin d'avoir du plaisir. Il y a quelqu'un qui est à la recherche de sources de plaisir. Quelqu'un qui a le cœur triste, qui a besoin de parler, de communiquer. C'est une personne qui semble être en lien, semble avoir des amis, des contacts. Une personne qui a besoin de s'exprimer, d'exprimer sa peine. Donc ici, oui, on peut se rencontrer. On peut se rencontrer au bar, au resto-bar, prendre un verre. Il y a quelqu'un qui a le cœur triste, qui a besoin de parler, qui a le goût d'avoir du plaisir. Continuons notre histoire, on verra bien. Je regarde le mot chagrin. Une rencontre, rendez-vous. Bon, ici, on est en train de nous dire quoi? Bien, qu'on aurait fait une rencontre. Oui, ici, le rendez-vous, la séduction. On a fait une rencontre. Une personne nous a charmé. Oui, rendez-vous, là, ici, c'est très présent, on le voit bien. Il y a eu un rendez-vous sur la carte de l'épée et de la rose. Puis là, on nous parle de révélation, de la vérité, ou bien on prend une décision avec l'épée. On tranche. Choix sain pour soi. On a pris la décision de quoi? De se respecter. Il y a quelqu'un ici qui a tranché. Il y a quelqu'un qui a tranché. Qui a mis fin. On a le cœur brisé. Ici, on pourrait comprendre ce qui explique la raison. Ce qui explique le chagrin. Ressenti. On nous parle ici du cœur brisé. Dû à une séparation. On aurait pris une décision de mettre un terme à une relation avec une personne qui croit. Bien, le serpent nous parle de manipulation, de ruse, de mensonge. Donc, qu'est-ce qu'explique le chagrin? Bien, c'est la fin d'une relation. Ici, il y a quelqu'un qui a pris la décision de se respecter, de tourner une page, de mettre un terme à une relation. Donc, ça expliquerait le pourquoi de la peine. Le cœur brisé, c'est la séparation. Ici, avec le serpent, bien, on l'a compris. C'est une carte qui nous parle de ruse, de détour, de... De malhonnêteté, un manque d'authenticité, de mensonge. C'est ce que je vois pour l'instant quand je regarde la suite des cartes. Sur la carte nu et la masturbation, le plaisir au féminin, nu, nu, il y a un dévoilement. Il y a une mise à nu, il y a un dévoilement. On dirait que... Coudon! On dirait que ça sent encore la trahison. C'est incroyable. Oui, ici, la carte de la séduction nous parle de la possibilité, oui, d'un triangle amoureux. On s'est laissé tenter. Une aventure. Il y a un dévoilement ici. On dirait que c'est l'énergie d'une trahison que je rencontre, scorpion. À vous de voir si vous êtes présents en cette guidance, si c'est votre histoire. Sinon, laissez circuler le message. C'est souvent des histoires de trahison avec le signe du scorpion que je rencontre. Scorpion trahi. C'est souvent ça. Allons-y. Je vais demander... Je pense que je vais demander des mots. Bon, sur l'épée et la rose. Étant donné que l'épée et la rose m'attirent, allons-y. Affection. Je pense que c'est quelqu'un qui a un esprit de justice, qui aime la vérité, qui aime quand les choses sont claires. Affection pour la carte de l'épée et de la rose. Justice et amour. Allons-y avec une carte mot sur le serpent. Donc, il y avait possiblement une rivalité. Il y avait de la compétition dans l'air. Tu étais en compétition. On t'a mis en compétition. À vous de voir. Il y avait une rivalité dans l'air. C'est une guidance de trahison. Oui. Être avec une personne qui a besoin d'en explorer d'autres, en rencontre d'autres. Ici, les bars. Le bar. On dirait qu'on voit notre peine. Une personne qui peut souvent avoir besoin d'être en contact avec ses amis, ses amis. En même temps, il y a une personne qui a besoin de parler. C'est le dévoilement d'une trahison. Il y a quelqu'un qui tranche. Allons-y avec le serpent. Lait. Ici, c'est quelqu'un qui t'a manqué de respect. C'est clair et net. Une personne t'a trahi. Et on a pris une décision. C'est quelqu'un ici, d'après moi. Écoutez, séduction. Quelqu'un qui a du charme. On a fait la rencontre d'une personne séduisante. Des jeux de séduction. Trahison. Tentation. Désir. Désir rencontré. Donc, il y a quelqu'un qui a été trahi en cette guidance. Et qui a pris la décision de mettre un terme. Qui a tranché. Il y avait quelqu'un qui était peut-être en manque de sexe. En manque de plaisir. Et qui... Nu, nu. Qui a pris la décision de trahir. D'après moi, il y avait, c'est ça. Avec le serpent. La séduction. Bien, on nous parle de cette rivalité. Une personne qui en a toujours deux. Je vais demander une carte sur nu. Et l'énergie sexuelle, le plaisir, la masturbation. Transformation et séparation. Écoutez. Un changement. Une relation qui passe à quoi? Et qui s'arrête? C'est la fin. C'est la fin. On ne communique plus avec cette personne. C'est tout. On dirait que cette relation fait partie maintenant d'un passé. Il y a eu trahison. Les souvenirs. Les mémoires de la trahison qui remontent à la surface. On a appris nos leçons. Il y a quelqu'un qui a appris ses leçons. Séparation. Ah non, écoutez. Il n'y a rien à faire là. Je ressens vraiment la fin. Une relation est arrivée à sa fin. Et oui, c'est l'énergie de la trahison. Et le cercueil, c'est terminé. C'est mort. Il n'y a plus rien. On a aimé une personne qui nous a trahi. Et c'est dévoilé. C'est exposé à la lumière. Ce sont ces énergies que je rencontre. On dirait que ça remonte à la surface. Les mémoires d'une trahison. C'est une guidance de trahison. De peine. De chagrin. Il y a quelqu'un ici qui peut avoir une tendance à fuir ses émotions. Sa peine dans l'alcool. Ou autre substance à vous de voir. Mais il y a une tristesse en lien avec la trahison. On dirait qu'il y a une personne ici qui pense à toi. Qui se rappelle les beaux moments avec toi. Mais ça fait partie du passé maintenant. Ça fait partie du passé. Cette relation d'amour s'est transformée. On s'est blessé. Grande déception. Beaucoup de souffrance. Cœur brisé. Joué dans le dos de l'autre. C'est terminé. C'est terminé. Ce sont les mémoires d'une trahison. Ici, on dirait que ce sont des mémoires d'une trahison qui refait surface. Ici, on me présente encore une relation, un triangle, un triangle amoureux. Ici, on me présente la personne qui aime la vérité. Qui va avoir accès à la vérité. Ici, on dirait que c'est un peu plus présent. Dans le présent. Oui. Ici, on nous ramène aux mémoires d'une trahison qui refait surface. La relation s'est terminée due à la trahison. Et il y a quelqu'un qui a beaucoup de peine. Qui peut être dans ses souvenirs. Qui pense à... Qui pense à toi. On pourrait même penser qu'il t'aime encore. Mais c'est mort. C'est l'énergie que je rencontre. Ici, il y a une personne qui a choisi de se respecter. Qui a mis fin à la relation. Pas de seconde chance. C'est terminé. La limite a été dépassée. Il y a eu un non-respect dans la relation. Un non-respect de l'entente. Un non-respect de l'engagement. Ici, je rencontre une personne. Le serpent et la carte de la séduction. Une personne qui faisait... On dirait... On dirait qu'on me parle de plusieurs aventures. Et maintenant, on voit clair. On le sait, là, ce qui s'est passé. Donc, ce sont des fins de relation où il y a eu trahison. Et il y a quelqu'un qui a le cœur gros aujourd'hui. Cheminement, c'est la croisée des chemins. Et regardez, la porte se ferme. On a fait le choix de fermer une porte. On n'en veut plus. On n'en veut plus. L'amour est mort. L'amour est mort. La flamme s'est éteinte. Je vais prendre le temps de lire le message de la carte du cheminement. Ça me fait penser. J'ai la chanson de Joe Dassin qui me traverse l'esprit. On s'est aimé. N'en parlons plus. Et la vie continue. Allons-y avec la carte 40. Nous sommes tous engagés sur un chemin d'apprentissage et de découverte de soi. Je ressens une grande déception. Quand je regarde les cartes, je ressens réellement une grande déception. On a accès à la vérité. On voit clair maintenant sur ce qui s'est réellement passé. Nous sommes tous engagés sur un chemin d'apprentissage et de découverte de soi. La route peut être longue, mais vient toujours un moment où l'on se retrouve à la croisée des chemins et où l'on doit décider de l'embranchement à suivre. Il faut avancer dans la vie et continuer d'apprendre, d'embrasser le changement choisi et d'avoir confiance que ce choix nous mènera sur la bonne voie pour nous aider à découvrir ce que nous avons besoin de connaître sur nous-mêmes et sur les autres. Le changement choisi est celui dont votre âme avait besoin. La route vous mènera vers votre destination finale, celle de la vérité et de l'amour. Ça me fait penser à cette carte. Affection et l'épée et la rose. La vérité et l'amour. La révélation des faits, la clarté et l'amour. Ici, il y a vraiment une personne qui aime quand c'est clair, quand c'est vrai. Ah, c'est mort. Je ressens la fin. Il n'y a rien à faire. Je ressens la fin due à une trahison. Allons-y avec la carte 44 qui nous dit non. Acceptons que nous ne puissions satisfaire ou changer certaines personnes. Nous devons faire ce qui est juste pour nous, pour notre vie, pour notre âme. Il est temps d'arrêter de plaire à tout le monde. Donc ici, c'est une invitation à être fidèle à soi, à se respecter, vous voyez. C'est une guidance de trahison, de fin, de séparation due à la trahison. Et à la fois, c'est une invitation avec cette carte, une invitation à être fidèle à soi. Allons-y, je reprends le message. Acceptons que nous ne puissions satisfaire ou changer certaines personnes. Nous devons faire ce qui est juste pour nous, pour notre vie, pour notre âme. Il est temps d'arrêter de plaire à tout le monde. Faites plutôt ce qui est bien pour vous, même si cela signifie dire non à quelqu'un de votre entourage. C'est une invitation au respect de soi. Une invitation à être vrai, authentique, fidèle à soi-même. Voilà. C'était le message, le signe du scorpion. C'est ici que je vais m'arrêter. Oui, ici, on dirait qu'on envoie, on envoie de l'amour. Il y a une histoire qui fait maintenant partie du passé. La page est tournée. On s'est blessé, on s'est réellement blessé, avec le coup de poignard dans le dos. Et c'est la fin, on s'est libérés. C'est terminé. Terminé, on tourne une page. Voilà. C'est ici que je m'arrête. Et je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Je vous remercie pour votre soutien, votre implication. Je prendrai le temps de lire vos messages. À bientôt.